C'est parti, c'est parti. Moi j'ai chaud. Mais gentil. Oh non, ça va faire du bruit après dans ma caméra. J'ai pas du chocolat sur la tronche ? Si, en partout. Je le vois, ça me dit quelque chose, mais je ne l'ai pas déjà montré. C'est le Valco. C'est dommage parce que dans le carton, du coup, il s'est trouvé un peu écrasé au niveau de la boîte. Mais je ne sais pas si tu reconnais la boîte. Je l'ai déjà. Ah oui, les Mina. Ça fait partie de la même série. D'accord. Petit Valco. Je vais le déballer, mais je ne vais pas le customiser encore. Je vais le garder un peu comme ça pour le moment. Bon, mais tu m'étonnes. Il va rester haut de toute façon. Donc tu ne vas pas le re-maquiller ? Ah non, mais je parlais du corps, des yeux, tout ça. Mais je vais changer sa perruque. Ses yeux, je vais les faire moi-même. Je vais les remettre des fossiles. Et encore, je l'oublie dessous le nouveau, le 30, qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais que personne n'achète. Donc je vais le tester. Je l'ai eu à 35 euros au lieu de 50. J'espère que ce n'est pas du faux cuir comme l'autre. Si, c'est du faux cuir. C'est pour ça qu'elle m'a dit qu'il fallait faire gaffe, parce que souvent ça pelle, mais je le sais. Peut-être la ceinture, tu peux la coller aussi, non ? Attention, je vais le foutre à toi, j'en trouve fou. C'est super. Donc ça, c'est des collés, vu que ça a été tordus. Il y a des kékés sur la boîte. Mais c'est chiant qu'elle se soit trouvée un peu écrasée dans le colis. Je pense que la fille, elle aurait dû prendre un plus gros colis, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, je vais l'ouvrir. Enfin, j'ai déjà ouvert, mais je vais le sortir. Retouer, la boîte, elle a pris cher. Bref, du coup, je sors la doll comme d'habitude. Mais je vous la montre en dernier. Oh, waouh ! Ça, ça a bien des teints, là. À l'époque, c'était encore les bundles. Je sais pas si il est canonné, celui-là. Sur mon 2014. Non, peut-être avant. 2013 ? Non, ils vont pas te l'écrire là-dessus. Faut aller sur l'internet. Oh ouais, je t'as vu, même ça, ça, c'est... Oh oui, d'accord. Normalement, il y a une pastille pour prouver que c'est des vrais et tout. Bon, sur certaines dolls, il les colle pas, mais elle a été à moitié disloquée. Enfin bref, tiens. Du coup, c'est mon taille en brim, si je puis dire. Je le cherche depuis pas mal de temps. Et bah comment dire qu'à chaque fois, soit je le trouve à des prix terribles, soit il est semi-FC, soit il y a toujours un problème. Et là, en fait, je l'ai vu sur un groupe Facebook. Et ça a daté d'il y a quelques jours, au moment où j'ai demandé à la fille que je l'ai vu. Et du coup, je pensais qu'il allait être vendu direct. Parce que de base, il était à 250 dollars. Bah du coup, j'ai demandé si c'était négociable, parce que tout compte fait, il était toujours là. Elle m'a dit... Enfin, elle est venue direct en privé pour me demander quel doll c'était, etc. Et du coup, bah elle me l'a baissée à 200 dollars. Donc, je crois qu'en ce moment, c'est un peu plus cher. Soit j'ai payé 198 euros, soit c'était 200. Je sais plus. J'ai fait ça en bien et service et tout. La fille est super sympa. T'es en train de te barrer, c'est ça ? Non, ça va. La fille hyper pro. Et il y a des gens, justement, qui commentaient en disant que franchement, il n'y avait aucun souci d'acheter chez elle. Oh, il brille juste sur un sourcil, mais ça va, c'est discret. Parce qu'il faut savoir qu'avec le nombre d'années qui passent dans une boîte, la languette, s'il n'y a pas de frange, ça peut très clairement bousiller les doles. Il est accroché au pied aussi. Et du coup, elle m'a dit, tout frais compris, 200 dollars. Je me suis dit, ça, c'est de l'affaire parce qu'il faut compter entre 30 et 40 euros rien que pour les frais d'envoi de là-bas. Un Valco qui me revient en gros à 150 boules. Allons-y gaiement, très clairement, c'est d'accord. Donc, j'ai dit oui, j'ai payé dans la seconde. Elle m'a envoyé, je crois, le lendemain. Enfin bref, c'est hyper rapide. Donc, le seul truc à dire, ouais, c'est de, pas de mieux emballer entre guillemets, mais de mettre dans une boîte plus grande pour éviter qu'il soit éclaté par la poste. Et un truc drôle, c'est que, bah, je l'ai attendu assez longtemps. Le colis, à un moment, bah, il a comme disparu. Il bougeait plus. Ça faisait 10 jours. Je me suis dit... J'ai envoyé un message à la poste. Ils m'ont évidemment bien répondu en 10 minutes. Ils m'ont jamais répondu. Et du coup, bah, au fur et à mesure d'attendre, bah, ça a finalement bougé 12 jours après. Et un truc marrant, c'est que j'ai absolument pas eu de douane. Ça vient des Etats-Unis. Elle l'a envoyé en tant que cadeau. Donc, je sais pas du tout si la valeur est écrite sur le colis. J'avoue que j'ai pas du tout fait gaffe et que j'ai jeté instantanément tout le bordel. Bon, quand j'ai vu la factrice descendre, je me suis dit, bon, je vais devoir signer. Ou soit je vais devoir payer. Bah, aucun des deux, elle me l'a juste remis en main propre. Sympa. J'arrive pas à ouvrir ce truc, ça commence à me saouler. Bon, je déballe tout, je vous montre après. Parce que là, c'est... Mais du coup, voilà un peu pour l'histoire. Et ça fait quelques années que je le cherche. Je crois que je l'avais trouvé une fois sur Bailly, mais j'avais pas assez d'économie à ce moment-là. Donc, bah, je me mets pas dans le rouge, j'achète pas, c'est tout. Bah là, du coup, je l'avais retrouvé, j'avais de quoi le payer. Et du coup, je suis fort content. Du coup, comme je disais, les pets, là. On pensait que c'était son nez. J'ai cru aussi que c'était son nez, mais c'est pas son nez. Ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être du faux cuir. Aucune idée. Et du coup, comme vous voyez, il est incurvé. C'est... Ouais. Donc, il y avait pas grand-chose, mais c'était bien accroché. Donc, ça, c'est cool. Et sinon, je sais plus si Maiko, c'est pareil. Je suppose que oui. Mais pareil, on voit que ça a vécu. Enfin, ça a vécu. Pendant le voyage. Parce que sinon, la boîte, elle était en état nickel de base. Donc, il est un peu déçu. Donc, son socle, c'est un socle noir tout simple. Voilà, on voit même pas à travers ou quoi. On a sa carte. qui est franchement trop belle. J'adore. Voilà. En accessoires, on a du coup sa paire d'oreilles. Vous me demandez pas dans quelle chose ça se met. Je suppose comme ça. D'un côté, il y a du faux cuir. Là, c'est du faux cuir. Honnêtement, pour une vieille doll, ça part pas plus que ça. Ça a beaucoup d'étain, etc. Mais... Et du coup, ça scratche et ça se met autour de sa tête. Je vais pas l'utiliser. Je vais pas vous le cacher. On dit une coupe. Là, je me dis heureusement que ces vêtements lui collent pas à la tête. Parce que quand je vois comment ça déteint juste sur les trucs en plastique qui les maintiennent. Donc, je vais vous parler un peu de cette famille, bien évidemment. Oh là là, déjà, ça, c'est un truc à commencer les pieds stock. Des grandes bottes bien en plastique. C'est ouvert derrière. Merci. Mais je sens que je vais devoir les écarteler. Oh, il y a des petits bouts de faux cuir qui me tombent dessus. Oh là là, c'est la ceinture. Petites bottes bien swag. Franchement, je vais les réutiliser. Elles sont vraiment chouettes. Là, un pantalon un peu faux cuir. Bon, là, ce qu'on entend, c'est pas le pantalon, c'est ses protections qui est en dessous. Mais ça a l'air de déteindre. J'ai le dos noir. Au-dessus, il a une chemise rouge avec une cravate. Les ceintures qui pèlent. Et un très, très grand manteau avec une superbe queue de loup. Qui n'est pas recto verso. Voilà le taillant Gvaldko qui est juste magnifique. Donc, il n'a pas de boucle d'oreille. Mais il est vraiment sublime. Il me fait vraiment penser au Chapelier fou. Ouais. Il est trop beau. Moi, j'adore. C'est sa cicatrice. Oui. Et bien, il y a carrément la trilogie qui me tombe dans les... J'ai plus de batterie. Donc, on commence déjà avec les bottes. Donc, il faut savoir que c'est du plastique. Elles sont peints en tissu ou quoi que ce soit. Donc, c'est un plastique vraiment dur. Donc, les pieds de core stock, si tu ne les mets pas avec des chaussettes, ils vont soit rester dedans, soit être cassés. Donc, on passe à un petit accessoire. Alors ça, je suis déçue. Je pensais que c'était une cravate genre accrochée à l'arrière ou quoi. En élastique et tout. Pas du tout. C'est du ruban. Ils ont fait un nœud. Et c'est la cravate avec les deux petites épingles à nourrice. Donc ça, ce sont ses oreilles. Je ne savais pas du tout que c'était un bandeau. Je pensais que c'était un serre-tête à poser sur la dolle, comme ils font habituellement pour la plupart des bijoux de tête. C'est du faux cuir. Et en fait, ça fait le tour de la tête du Taillang. Et c'est à scratch, bien sûr. Est-ce que... Quoi ? Scratch ? Je vais réussir à le dire. Alors là, on va passer à un truc qui a été super chiant parce qu'il faut savoir que c'est du faux cuir, heureusement. Sauf que le faux cuir s'appelle avec le temps, même si ce n'est pas exposé à la lumière, etc. Ça, c'est ce qui va sur ses épaules. Et en gros, ça, c'est censé imiter une queue de loup. Je n'y touche même pas parce qu'il faut savoir que ça tâche en plus de ça. Ils ont eu la bonne idée d'y intégrer des... des ceintures en faux cuir. Et là, il faut savoir que les petits carrés, normalement, il y en a tout le long. Il y en avait aussi de l'autre côté. Tout est tombé dans un mouchoir si je voulais essayer de recoller ou refaire ça un jour. Du coup, ils sont là-dedans, les petits carrés, comme j'ai dit, parce que je ne veux pas les perdre, mais je ne veux pas qu'ils tâchent non plus. Du coup, le manteau qui est un peu en faux cuir, mais il n'a pas l'air de se barrer en cacahuètes, très honnêtement. Ça doit être un truc vraiment beaucoup plus plastifié. Le manteau, il est vraiment super joli. Je ne pense pas malheureusement le réutiliser parce qu'en fait, j'aurais retiré les manches ou des trucs du genre. Et vu que le Valco est rare, je n'ai pas envie de ruiner son outfit. Regardez-moi le tissu à l'intérieur, il est magnifique. On a une petite étiquette taille-angle là-bas. Et du coup, voilà. Et là, c'est pour accrocher sa queue. Pareil, sur les épaules, on voit où s'accrocher la fausse fourrure. Alors, ça c'est pareil, une partie que j'aime énormément de son outfit. Donc il s'agit de sa chemise rouge qui est très simple. Ce n'est pas une chemise très détaillée ou quoi. D'ailleurs, elle est tachée à ce niveau-là à cause des ceintures. Donc à voir si je peux récupérer cet endroit ou non. Et du coup, juste un scratch. Voilà, il n'y a même pas d'étiquette taillante, il n'y a rien du tout dedans. Les manches sont resserrées au niveau des poignées et tout. Je trouve ça très mimes. Et du coup, si je n'ai rien oublié, ça c'est le dernier truc de son outfit que j'aime énormément. Et que j'avais peur que ce soit du faux cuir. Mais ce n'en est pas. Mais il tache quand même. Donc il va falloir que je le rince bien bien, que je le lave, etc. Donc il s'agit de son pantalon. Vous voyez, c'est en tissu mais c'est assez spécial. On dirait presque du faux cuir, je ne sais pas. Et j'ai les doigts qui commencent à devenir noirs également. Donc là, on a une tête d'étiquette taillante. C'est bien, ça s'ouvre. Pas scratch. Il n'a pas de chaussettes ni de sous-vêtements. Et du coup, on va passer à ce zigoto que j'ai mis à OLP. Donc il faut savoir qu'il avait le corps énormément taché par ses vêtements. Ce qui est logique en soi. Et il y a des endroits que j'ai réussi à rattraper avec une éponge magique. C'était les endroits qui étaient les plus protégés. Donc il était protégé jusque sous le torse. Au niveau de son maquillage, voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment magnifique. Donc il fait partie de la série de la Wilhelmina. Il y a aussi une biol, une dalle et un isoule. Vraiment il est magnifique. C'est vrai qu'au niveau du maquillage, il fait beaucoup penser à la Wilhelmina au niveau des yeux je trouve. Les sourcils un petit peu. Mais le reste vraiment, il est magnifique. Du coup ses paupières sont nude. Il est trop trop beau. Vraiment le maquillage, je l'adore. Il est juste trop beau. Le seul truc que j'aurais personnellement changé sur ce taillon là, c'est les lèvres. Mais vu qu'il est rare, je ne vais absolument pas y toucher. Pour l'instant le pauvre il reste en boîte parce que dans la vitrine j'ai plus de place. Coup dur. J'avais des idées de prénom. Il est où mon téléphone ? Alors, Arbrock, Swilleron, Zach, Isaac, Tobias, Anastasio. Arbrock, je pense qu'on va partir sur ça. Je vous ai pas dit bonjour, mais je vous dis au revoir. Du coup j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye.